Bien tout d'abord, bonsoir. Donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'essayer de découvrir Aristide Mayol. Donc Aristide Mayol, j'imagine que vous en avez tous plus ou moins entendu parler. Donc artiste qui est né à Bagnouls en 1861. Et en fait, ce que je voulais aujourd'hui vous montrer, c'est pas Mayol le sculpteur, qu'on connaît tous plus ou moins, mais c'est surtout Mayol le peintre. Parce que dix ans avant d'avoir entamé sa carrière de sculpteur, il a fait des recherches picturales. Il les a faites à Paris à la suite de ses études à l'École nationale des Beaux-Arts. Et c'est pendant cette période qu'il va intégrer un groupe de peintres bien particulier qu'on appelle les Nabis. Donc ça on va voir, je vais vous montrer un petit peu. Alors l'idée, j'espère que tout le monde voit bien. Plus ou moins. Parce que l'idée ici, c'est pas de vous raconter un tableau. Moi je suis historienne de l'art, c'est-à-dire que la base de mon travail, ce sont les œuvres. C'est-à-dire que la base de mon travail, c'est le regard. Et donc l'idée ici développée, c'est pas de vous raconter la vie de Mayol. Pour ça, il y a des très bons livres qui le feront sûrement bien mieux que moi. C'est d'essayer de vous faire un petit peu plonger dans ces tableaux. Et essayer de comprendre un petit peu, d'abord, quelles pouvaient être ses inspirations. Et surtout, quelles ont été les différentes techniques qu'il a mis en œuvre pour arriver à faire passer son idée esthétique. Alors j'ai appelé ça Aristide Mayol, un peintre Nabis à la recherche du mystère féminin. C'est tout un programme qu'on va essayer de développer maintenant. Donc, vous le voyez, j'ai fait un plan en trois parties, un plan tout bête, tout simple. Donc d'abord, on va essayer de cadrer un petit peu les choses. Est-ce qu'on parle d'un artiste peintre ou d'un artisan peintre ? Ça, on va essayer de le voir. Ensuite, je vous raconterai un petit peu la vie de Mayol, mais de manière très rapide. Vous voyez, je l'ai découpé en trois périodes. J'ai découpé sa vie en trois périodes. Donc, ce que j'ai appelé jeunesse et formation, sa partie peintre qui va nous intéresser. Et bien sûr, la partie sculpteur qui a duré beaucoup plus longtemps. Et donc, pour une troisième partie, on va voir sa recherche en tant que peintre au sein du groupe des Nabis. Alors, le peintre, artiste ou artisan ? C'est toute la problématique, mais qui a vu le jour dès le départ de l'art, je pense. Alors, c'est sûr que le départ de l'art, c'est moins 40 000 avant notre ère. C'est les premiers hommes préhistoriques qui commencent à peindre. Donc, c'est vrai qu'ils ne nous ont pas laissé d'écrit. Mais dès le départ, il y a cette, comment dire, cette scission entre l'artiste et l'artisan. Alors, ils se ressemblent, mais les deux vont essayer de se distinguer. Alors, aujourd'hui, c'est très simple. Je suis allé chercher sur Internet. Je suis allé chercher le dessin le plus représentatif. On est même à la limite du logo. Donc, vous le voyez, voici un artisan et voici un artiste. Et on voit bien que les deux représentations sont totalement différentes. Pourquoi ? Parce qu'on a là des personnes qui font des métiers qu'on estime être totalement différents. Et pourtant, ces deux mots ont la même racine. Et c'est une racine latine qui est la racine ars, artis. Alors, si je vais chercher chez Cicéron, ce qu'il nous dit de ce mot-là, eh bien, on apprend que ars, c'est le domaine dans lequel les facultés créatrices s'expriment. C'est ce que nous, aujourd'hui, on va définir comme art. Mais c'est aussi les qualités d'une personne habile. On dit bien avoir l'art et la manière. Donc, ars, ça veut dire aussi habileté. Mais ça peut vouloir dire aussi l'activité exercée habituellement dans les professions du bâtiment. Et puis, quand on construit une maison, on essaie de les construire selon les règles de l'art. Donc, vous voyez, ce mot, même chez nous encore, bien sûr, il a pris une importance plus grande, on va dire, du côté esthétique. Mais même encore aujourd'hui, ce mot art a toujours à faire avec l'habileté, le talent, le métier, la profession. Alors, on va essayer de faire très, très rapidement un survol. C'est-à-dire qu'à l'Antiquité et au Moyen-Âge, on a ce qu'on appelle d'un côté les arts nobles. Ce sont les arts libéraux. Ce sont en fait les arts qui mettent en action tout ce qui est intellectuel. La poésie, le théâtre, la rhétorique, l'art de bien s'exprimer. Et ils vont s'opposer à ce qu'on appelle les arts mécaniques. Les arts mécaniques, ce sont les arts qui vont mettre en action le corps et la matière. Alors, le corps, on a le chant, la danse, la matière, on a la sculpture et la peinture. Donc, vous voyez, à l'Antiquité et au Moyen-Âge, le peintre est un artisan. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart du temps, ils ne signent pas leurs œuvres. Quand vous faites venir un artisan peintre chez vous, qui vous refait l'intérieur, il ne signe pas. Il ne va pas signer les murs. Et bien là, c'est exactement la même chose. Au Moyen-Âge et à l'Antiquité, l'artiste-peintre, c'est un artisan, il ne signe donc pas ses œuvres. Mais quand même, au milieu du 15e siècle, les choses vont commencer à bouger. Alors, ce que vous avez ici, ce tableau, ce sont les époux Arnold Fini de Jan van Eyck. Je vous l'ai mis ici, donc tout le monde connaît plus ou moins ce tableau, on le voit tous à l'école. Alors, ce qui m'intéresse dans ce tableau, c'est ici. Alors, c'est un tableau qui fait 80 cm de hauteur, vous voyez, c'est un petit format. Et donc ici, on a cette partie-là, qui est en fait un miroir. Je vais essayer de mieux régler peut-être la netteté, pour qu'on y voit mieux. Alors ici, cette partie qui fait 3 à 4 cm dans le tableau, ce n'est pas très très grand. Et c'est l'endroit où vont converger toutes les lignes de fuite. C'est ici que va se trouver le point de fuite. Et ceci, en fait, est un miroir. Alors, j'ai essayé de vous l'agrandir le plus possible. Vous voyez, c'est un miroir, 3-4 cm, pas plus de hauteur. Ce qu'on voit, donc, ce sont les époux Arnold Fini de dos. Et ce qu'on voit au fond, c'est le peintre, qui s'est représenté en train de travailler. Mais vous le voyez, lui, il doit faire un demi-centimètre sur une toile qui fait 80 par 60. Et encore, il s'est caché. Il faut savoir qu'il est là. Donc, vous pourrez, si vous avez l'occasion, vous irez sur Internet pour y regarder peut-être de manière plus précise. On est donc là en 1432 et le peintre commence plus ou moins à apparaître dans ses toiles. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle l'époque moderne. Alors, je sais, des fois, ça peut poser problème. Mais pour un historien, l'époque moderne, elle commence avec la découverte de l'Amérique par Christophe Coulon. Et elle s'achève avec la Révolution française. Et donc là, à l'époque moderne, eh bien, le statut va progressivement changer. C'est-à-dire que l'artiste, petit à petit, du moins l'artisan peintre, petit à petit, va acquérir ses lettres de noblesse pour devenir un artiste. Et il va devenir un artiste au XVIIe siècle avec la création de l'Académie royale de peinture. Et donc, l'artisan accède au statut de praticien des beaux-arts. Donc, pour illustrer ça, je vous ai mis deux tableaux. Donc là, on a Johannes Wermer. Alors lui, carrément, il fait un tableau qui s'appelle l'atelier du peintre. C'est-à-dire que le travail de l'artiste est devenu déjà le sujet d'un tableau. Chose qui n'était absolument pas possible ni à l'antiquité ni au Moyen-Âge. Et alors, il est intéressant ce tableau parce qu'on a l'impression d'être voyeur, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on voit l'artiste travailler avec son modèle. On voit l'importance de la lumière. On pense que là, ici, il doit y avoir une fenêtre qui vient éclairer le sujet. Et c'est intéressant parce que vous voyez ici ce lourd drapé, ce lourd rideau. On a l'impression que nous, en tant que spectateur, on est venu soulever un coin du rideau et qu'on regarde un petit peu comme des voyeurs par le trou de la serrure ce qui est en train de se passer à l'intérieur de l'atelier. Donc, vous voyez, c'est une représentation mais qui nous reste encore un peu inaccessible. Et ici, on a Velázquez avec les fameuses Ménignes. On est à peu près à la même période. Et alors là, c'est intéressant parce que si tout à l'heure, on voyait Vermeer de dos, cette fois-ci, regardez Velázquez, il nous regarde. C'est-à-dire que là, non seulement le tableau, c'est-à-dire le travail du peintre, est devenu un sujet à part entière, mais en même temps, on est intégré dans ce tableau. C'est-à-dire qu'en nous regardant directement, Velázquez nous fait rentrer dans l'espace de la toile. Et alors, chose amusante, ce grand tableau-là que vous voyez, c'est le tableau qu'il est en train de peindre. C'est celui que vous avez sous les yeux. Donc là, il y a vraiment une mise en scène qui est faite. Et on va passer à la période contemporaine. Alors, en 1798, la Révolution française abolit les corporations. C'est-à-dire qu'il va falloir redéfinir les métiers. Et c'est comme ça que dans la loi de finances du 22 octobre 1798, il est dit qu'un artiste peintre, vous voyez que là, le mot artiste est bien employé, donc un artiste peintre est une personne pratiquant la peinture comme discipline des beaux-arts et comme métier. Donc, c'est vraiment à partir de la Révolution française que va s'opérer cette distinction entre l'artisan peintre et l'artiste peintre. Et donc là, bien sûr, on a Dali. Donc, Dali de dos, peignant gala de dos, éternisé par six cornets virtuels, provisamment réfléchis par six miroirs. Alors ça, c'est Dali et son plaisir de l'emphase quand il donne des titres au tableau. Mais c'est intéressant, pourquoi ? Parce que là aussi, Dali est un grand admirateur de Velázquez. Et donc, il va reprendre le même système, c'est-à-dire qu'on a Dali qui regarde gala et gala dans le miroir, qui est-ce qu'elle regarde ? Moi, en tant que spectateur. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je regarde Dali. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme ça un jeu entre les regards et là, je suis totalement en tant que spectateur intégré à l'intérieur de la toile. Et alors, on va en arriver jusque dans les années 60. Donc là, on a Yves Klein. Alors là, carrément. Il peint donc au chalumeau. C'est une façon de peindre qui est de retour actuellement. Et là, c'est l'artiste qui va se mettre en scène. C'est-à-dire que le geste de peindre, le geste de créer, va devenir une création en soi. Et c'est ce qu'on va appeler les happening. Alors, cette rapide introduction, pourquoi ? Pour revenir tout simplement à notre définition de « arts », « artiste ». Eh bien, ça, en fait, les Romains sont allés le chercher chez qui ? Chez les Grecs. Donc, en fait, les Grecs, ils ont un mot qui est le mot « techné » et qui, en fait, veut dire le savoir-faire des métiers de l'artisanat ou de l'art. C'est ce qui, chez nous, a donné en français le mot « technique ». C'est-à-dire que, pour un Grec de l'Antiquité, la technique peut être aussi bien quelque chose qui est pratiquée par l'artiste comme par l'artisan. Et d'ailleurs, on a tous en tête ces grands vases qui sont peints, ces grands vases grecs, ces grands cratères, donc, qui sont peints, où on voit très bien que le potier et le peintre vont travailler de concert. Et cette idée-là d'art et aussi de technique va être reprise par un groupe d'avant-gardistes, que sont les Nabis. Alors, ça, on le verra tout à l'heure, je vous l'expliquerai, mais pour les Nabis, les artistes peintres entendent redonner les lettres de noblesse à l'artisanat. C'est comme ça que ce groupe qui se constitue dès 1888, eh bien, va essayer d'expérimenter. C'est-à-dire que les différents peintres qui sont intégrés dans le mouvement, eh bien, vont essayer différentes techniques. Alors, il y a par exemple l'affiche. Alors, il n'y a pas que les Nabis qui ont fait des affiches. Par exemple, vous voyez ici, vous en avez une de Toulouse-Lautrec. Mais les Nabis vont beaucoup s'intéresser à ce support. C'est comme ça, donc, que vous avez Pierre Bonnard, qui fait différentes affiches, en particulier celle-là, qui date de 1891, pour une marque de champagne. Mais les Nabis vont aussi s'essayer à d'autres choses. Alors, ici, vous avez Pierre Xavier Roussel. Et donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est un carton fait au pastel. Et c'est une œuvre préparatoire pour un vitral. C'est pour ça que vous avez ici ces grands grénoirs qui symbolisent, en fait, la place du support du verre. Donc, vous voyez, on a essayé d'expérimenter le plus possible. Et donc, Aristide Mayol, lui, va essayer diverses techniques. Là, ce que vous avez, c'est les deux baigneuses nues sous un arbre au bord de l'eau. Et ça, c'est de la lithographie. Alors, la lithographie, c'est une technique bien particulière. C'est-à-dire qu'on prend une pierre calcaire, donc une grande pierre. L'artiste, donc, dessus, va dessiner. Et les traits qu'il aura passé, eh bien, on va les recouvrir d'une matière grasse. Juste les traits qu'il a fait. Ensuite, on va noyer tout ça avec de l'eau. On va poser une, comment s'appelle ça, une feuille par-dessus. Et par impression, eh bien, toutes les parties qui sont grasses, eh bien, vont aller s'imprimer sur le papier. Donc, vous voyez, c'est une technique particulière. Donc, ensuite, il s'est aussi essayé à la gravure. Donc, ça, c'est la danseuse de 1896. Mais il va aussi s'essayer à la tapisserie. Donc, là, vous avez la baigneuse qui date de 1896. Et ça, en fait, c'est une œuvre qui a été faite à la tapisserie au point. Donc, vous voyez cette volonté un petit peu d'essayer de chercher toutes les techniques possibles et inimaginables. Pourquoi ? Pour arriver à rendre une émotion. Pour arriver à rendre une esthétique. Alors, les nabis sont les précurseurs d'un mouvement qui perdure encore aujourd'hui. Puisque, donc, samedi dernier, je suis venu voir un petit peu la salle pour voir comment on pouvait à la fois placer le public et tout mon fatra informatique. Et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Dabra, qui expose juste à côté. Bonjour, d'ailleurs. Donc, voilà, je disais bonjour. Donc, j'avais eu la chance de pouvoir discuter avec Dabra. Et donc, on a un petit peu parlé. Parce que c'est vrai que moi, j'étais dans l'idée de vous présenter l'art, l'artiste, l'artisan. Et quand je suis arrivé, je me suis aperçu, donc, qu'il y a toute une série qui s'appelle L'Éplissé. Et le sous-titre, c'est Technique Mixte. Et donc, puisque Dabra est là, voilà un petit peu, donc, alors, c'était, comment s'appelle ça ? C'était une discussion informelle que nous avons tenue. Donc, j'ai un petit peu retranscrit ces propos, j'espère ne pas les avoir travestis. Elle me dira, donc, un artiste se doit de connaître différentes techniques, car elle constitue un petit sac à dos virtuel dans lequel il va puiser. Et c'est grâce à la technique que la main de l'artiste va représenter ce que lui dicte son œil et son inspiration. Mais elle s'est quand même dépêchée de conclure que la technique, il faut la connaître pour pouvoir s'en affranchir. Donc, vous voyez toujours cette recherche de technicité pour arriver, justement, à libérer le geste créateur. C'est-à-dire que plus on va connaître de techniques et plus on va être à même de pouvoir représenter ce qu'on veut vraiment. Alors, cette technique est très intéressante. C'est tout simplement une toile de linge recouverte de peinture acrylique et sur laquelle on est venu faire coller des papiers de soie. Et c'est ce qui va donner, donc, tout le relief et tout ce côté tourmenté et croûte terrestre un petit peu, donc, à ses œuvres. Mais on a aussi le travail de Magali Trivino qui expose, elle aussi, ici. Et donc, j'ai trouvé, sur l'Académie artistique du pays catalan, elle a fait une petite fiche pour essayer de se présenter, de présenter son art. Et donc, elle nous apprend que son travail est l'aboutissement de plusieurs techniques artisanales qu'elle a expérimentées, telles que la mosaïque, la pâte polymère, les androïs muraux et la peinture sur verre. Donc, vous voyez que ce mouvement qui va naître dans les années 1888 d'essayer de rechercher les techniques et de les mettre en valeur, eh bien, ce mouvement se poursuit encore aujourd'hui. Alors, donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu de la vie et de l'œuvre, du moins, plutôt de la vie d'Aristide Mayol, parce que je crois qu'on a du mal à saisir un artiste si on n'arrive pas à comprendre l'homme ou la femme qui, quelque part, se cachent derrière. Parce que ce que va nous donner à montrer l'artiste, quelque part, c'est lui aussi. Donc, je pense qu'il est important de, sans rentrer dans la complexité du personnage, de saisir un petit peu quelle a été sa vie pour essayer de voir ce qui l'a amené là où il en est arrivé. Alors, en fait, Aristide Mayol est née en 1861, sur la commune de Bagnoul-sur-Mer. Donc, on voit ici sa maison, la maison familiale qui est là. Alors, il est né dans une famille de marins, comme tout bon bagnoulin qui se respecte au 19e siècle. Donc, une famille de marins et son père, lui, Raphaël, va acheter un commerce. Et donc, il va devenir l'épicier du village. Donc, on a là, puisqu'au 19e siècle, Bagnoul, ce n'est pas un village très riche, comme peut l'être Argelès ou comme peut l'être Port Vendres. Donc, on a là plutôt des paysans ou des pêcheurs. Donc, on est dans un village où les gens ne sont pas très riches, mais quand même, son père possède un commerce. Donc, on va dire qu'en gros, il fait partie de la bourgeoisie, entre guillemets, du village. C'est-à-dire, de la famille à plus haut revenu. En gros, bien sûr, à l'échelle de Bagnoul-sur-Mer. Alors, donc, Aristide Mayol va naître en 1861. Donc, dans une famille qui n'est pas du tout, du tout tournée vers l'art. C'est le quatrième de cinq enfants. Et donc, il va passer sa jeunesse à Bagnouls. Alors, en fait, il va être très ami, et ça, c'est une grande chance, avec M. Bassère. Alors, la famille Bassère est une vieille famille Bagnoulinque. Donc, en 1860, la famille Bassère a deux fils. L'aîné qui va monter à Paris, qui va devenir général, et le second qui va devenir le médecin du village. Donc, François Bassère. Lui aussi est né en 1861. Ça veut dire qu'ils vont se retrouver, avec Aristide, sur les bancs de l'école. Et alors, en fait, Aristide Mayol n'est pas un théoricien. C'est pas un Vassili Kandinsky qui va nous écrire des livres sur sa manière d'aborder l'art, la création. Non. Lui, au contraire, ce qu'il préfère, c'est peindre. Donc, il écrira très peu. Et puis, c'est un homme, c'est ce qu'on appelle un taiseux, c'est-à-dire quelqu'un qui aime peu parler, et surtout parler de lui-même. Donc, on a très, très peu d'informations. Alors, heureusement qu'il a été ami avec le docteur François Bassère, parce que tout au long de leur vie, les deux hommes se sont échangés de nombreuses correspondances. Et c'est grâce à cette correspondance qu'on connaît qu'on va dire 90% des informations que l'on connaît sur Aristide Mayol nous sont parvenues. Donc, il va grandir à Bagnouls. Alors, pas un très bon élève. C'est vrai que l'école ne l'intéresse guère. Il passe son temps à faire l'école buissonnière. Il préfère s'en aller dans l'arrière-pays pour dessiner ce qu'il voit. Et là, on sent quand même, chez Mayol, la même recherche que chez Léonard de Vinci. Tout simplement, pourquoi ? Parce que tous les deux sont attirés par le monde minéral. Donc, Léonard de Vinci a peint beaucoup de rochers. Quand vous regardez ces tableaux, il y aura toujours des montagnes ou des rochers qui sont très, très présents. Je pense en particulier à la Madone aux rochers. Et donc, Mayol aussi est attiré par ce minéral. Comment est-ce qu'on arrive à restituer et à rendre la pierre ? Et puis surtout, comment est-ce qu'on arrive à l'animer, à lui donner une émotion ? Donc, il va grandir comme ça dans l'arrière-boutique de l'épicerie familiale. Et puis, jusqu'au jour où il étouffe, parce que c'est vrai que la comptabilité, la vente des fruits et légumes, ce n'est pas ce qui l'intéresse dans la vie. Donc, il étouffe un peu dans cet univers et dans ce petit village. Et c'est comme ça qu'il va fuguer. En 1881, il est âgé de 20 ans. Il va prendre le train. Et il va tout simplement aller s'installer à Paris. Pourquoi ? Parce qu'il a envie de s'inscrire à l'École nationale des Beaux-Arts. Alors, au départ, bien sûr, sa mère est totalement contre cette vie de bohème qui s'est choisie. Donc, elle refuse de le financer. Et c'est comme ça qu'il va être aidé par le curé de Bagnouls, le fameux Abbé Rousse, qui lui a fait fortune en vendant du vin de Bagnouls. C'est ce qu'on appelle... Il avait une entreprise qui s'appelait l'œuvre du vin de Metz. Donc, c'est ce curé qui va le financer pendant quelques années. Et d'ailleurs, il va faire un portrait en pied de l'abbé. Je vous le ferai voir tout à l'heure pour le remercier des subsides qu'il lui a apportés durant cette période qui est quand même un peu compliquée. Mais très vite, il va rentrer à l'École nationale des Beaux-Arts. Il va devenir enseignant. Il va y enseigner comme élève. Alors, il est à la fois élève et enseignant. Et c'est là qu'il va commencer à se faire des amis, et en particulier dans le groupe des Nabis. Tous ces gens qui, dès les années 1888, commencent à s'intéresser à la symbolique, à la forme, au modeler. Ils commencent à réfléchir là-dessus. Et il obtient son diplôme dix ans plus tard, en 1881. Il est donc diplômé de l'École nationale des Beaux-Arts. Et c'est comme ça qu'il va redescendre à Bagnouls pour occuper la maison familiale. Alors là, deux petites choses. La première, donc, c'est que, bien sûr, étant un homme et seul, eh bien, on est là au milieu, du moins à la fin du 19e siècle, eh bien, il va voir le boulanger du coin, monsieur Narcisse. Et il lui dit, voilà, je sais que ta fille Clotilde, qui a 16 ans, n'a pas de travail. Eh bien, si tu veux, moi, je veux bien la prendre pour qu'elle me tienne la maison. Et c'est donc comme ça que les deux vont tomber amoureux et qu'il va l'épouser en 1896. D'ailleurs, on a ici le portrait de Madame Maillol. Alors, donc, il l'épouse. Et en même temps, eh bien, il va monter dans la maison familiale le fameux atelier de tapisserie. Vous vous rappelez la tapisserie que je vous ai fait voir tout à l'heure ? Eh bien, c'est dans le sous-sol de cette maison, eh bien, qu'il va aménager l'atelier. Seulement, très rapidement, on va se poser deux problèmes majeurs. Le premier, d'abord, c'est qu'il souffre d'ophtalmie. Il a un problème aux yeux. Et le fait de travailler sur ces métiers à tisser, qui demandent quand même une grande précision, eh bien, ne fait que, comment dire, ne fait qu'activer son problème aux yeux. Et bien sûr, vous imaginez bien que pour un peintre, perdre la vue, ce n'est pas possible. Donc déjà, premier problème. Et puis ensuite, je vous l'ai dit, Maillol n'est pas comptable. Lui, les chiffres, ça lui passe au-dessus de la tête. Et c'est un fou de matières et de couleurs. C'est comme ça qu'il va aller chercher les matières, celles qui lui permettront de donner le meilleur rendu aux œuvres. Mais le problème, c'est que l'achat des matières premières, eh bien, lui coûte plus cher que le prix de vente des œuvres. Donc forcément, très vite, ça va poser problème. C'est comme ça que, dès 1898, eh bien, Aristide Maillol met la clé sous la porte. Le couple Maillol se déclare en banqueroute. Donc ils mettent la clé sous la porte, ils ferment la maison familiale à Bagnoules-sur-Mer et vont s'installer à Paris. On est là, donc, en 1898. Et là, il va commencer une période de vache maigre. Pour le couple Maillol, puisqu'Aristide fait de la peinture, mais il a du mal à vendre ses œuvres. Il n'est pas aussi reconnu que ses amis, que peuvent être, donc, Bonnard ou même que Maurice Denis. C'est vrai qu'au niveau peintre, il a du mal à être reconnu. Et c'est donc comme ça, eh bien, qu'il écrit à son ami François Bassert en lui disant qu'il a une chance incroyable parce qu'il est une femme géniale. Donc, non seulement elle arrive, il ne sait pas par quel miracle, elle arrive à lui mettre à manger tous les jours dans l'assiette, mais qu'en plus, elle pose pour lui toute la nuit, dans le froid, sans jamais se plaindre. C'est ce que disait Mirabeau à propos de Louis XVI. Louis XVI est tout seul, il ne lui reste plus qu'un seul homme, sa femme. C'est un petit peu, donc, ce qui arrive au couple Maillol. Donc, c'est Madame Maillol qui subvient, du moins comme elle peut, aux besoins du couple. Et Aristide, lui, il va essayer diverses techniques. Donc, vous l'avez vu, il est sur la tapisserie, il est sur la mythographie, il va essayer la sculpture, et c'est là, dans la sculpture, progressivement, eh bien, qu'il va commencer à être reconnu. Et c'est comme ça qu'en 1901, il est contacté par un mécène allemand qui s'appelle Harry Kessler, qui est baron, qui est à la fois mécène et diplomate. Et donc, Harry Kessler vient le voir en lui disant, puisqu'au départ, Aristide Maillol fait des statues qui sont en fait en argile, ce sont des toutes petites statues qui font une vingtaine de centimètres de haut, et là, Kessler lui dit, mais tu ne peux pas rester là avec tes statues en terre recuite, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me faire des statues en plâtre. Moi, je possède donc une fonderie, et je vais te faire des statues, mais de grand format. Et c'est comme ça, donc, que Maillol, eh bien, va commencer à se lancer dans la sculpture, et surtout, puisqu'il y a deux manières de sculpter, soit on pratique la grande sculpture à la Michel-Ange, c'est-à-dire qu'on prend un loque de marbre, on prend un marco, on prend un mignet, et puis on fait une œuvre, une œuvre unique. C'est bon, oui. Et on fait une œuvre unique, comme par exemple le David de Michel-Ange, ou alors on modèle. Vous le voyez ici, Aristide en train de modeler, c'est-à-dire qu'il a une petite planche sur laquelle il a mis du plâtre, et ce plâtre, il vient le répandre. Alors, plusieurs manières, plusieurs outils pour pouvoir le placer, et une fois que vous avez fait votre statue en plâtre, eh bien, vous la donnez au fondeur, qui va faire un premier moule en cire, et c'est dans ce moule en cire qu'on va venir coller le métal pour obtenir une statue en bronze. Et alors, ce qui est intéressant avec ce genre de technique, c'est qu'au lieu de faire une seule sculpture, vous pouvez en faire plusieurs, vous pouvez en tirer plusieurs. Et c'est tout le problème d'Aristide Mayol. Pourquoi ? Parce que Aristide Mayol est le sculpteur le plus copié en France, du moins des artistes français. Tant et si bien qu'il y a une cellule au ministère de la Culture qui est chargée de traquer les faux Mayols. Pourquoi ? Tout simplement à cause de cette multiplication des œuvres grâce à la technique du coulage. Et puis, Mayol, c'est vrai qu'il a toujours plus ou moins préféré le modeler. Alors, il a fait quelques statues, il en a fait plusieurs même, selon la technique, justement, de la sculpture. Mais la plupart du temps, il préfère modeler. Pourquoi ? Parce que ça demande beaucoup moins de force au niveau des bras, tout simplement. Et c'est vrai qu'à partir de 1901, eh bien, les statues de Mayol vont commencer à se vendre. Alors, le couple va mieux financièrement. Et c'est comme ça qu'en 1904, eh bien, ils vont s'acheter une maison dans la région parisienne, dans le village de Marly-le-Roi. Et donc, Aristide Mayol et sa femme, eh bien, vont passer leurs hivers à Bagnoules, puisque Mayol craint le froid. Et ils vont aller passer leurs étés dans leur maison de Marly, puisque Mayol craint la chaleur. Donc, il évite la chaleur ici en été, puis il évite le froid en hiver là-bas. Et donc, le couple va passer comme ça 10 ans, entre Bagnoules et Paris. Et puis, en 1914, Aristide est un petit peu fatigué de ses voyages. Il n'est plus trop intéressé par la région parisienne. Et c'est comme ça, donc, que le couple va revenir définitivement s'installer dans la maison familiale. Alors, à ce moment-là, il y a des dissensions. Donc, dans le couple Mayol, on est là en 1914. Il y a déjà des petites dissensions dans le couple. Et c'est comme ça qu'Aristide va laisser la maison à sa femme, à Clotilde. Et lui, eh bien, il va aller s'acheter, donc, plusieurs ateliers. Alors, on sait qu'il a eu au moins trois ateliers à Bagnoules-sur-Mer, avant de se fixer définitivement au masque de la Roum, dans la vallée de la Roum. Donc, c'est l'actuel musée Mayol, qu'on a à Bagnoules-sur-Mer. C'est-à-dire qu'il va tout simplement au milieu de la campagne, puisque je vous l'ai dit, Mayol, c'est un taiseux, et puis il n'aime pas trop les gens. C'est vrai qu'il est un petit peu loin de tout ça. Lui, il est vraiment dans son univers d'artiste. Et donc, il va s'éloigner de Bagnoules. On est là à quatre kilomètres du village, dans la vallée de la Bayouri. Et il va acheter une ancienne bergerie qui va s'aménager. Donc, il va se faire une pièce qui lui sert de pièce à vivre. Et on est en sous-sol et à l'étage, un très grand atelier, avec le plus de lumière possible. Et c'est d'ailleurs là qu'il s'est fait enterrer. Mais ça, on verra le tombeau tout à l'heure. Et donc, il va passer là, de 1914 jusqu'en 1944, donc à la date de sa mort. C'est-à-dire qu'Aristide meurt en décembre 1944, alors que tout simplement, il a pris sa voiture pour aller voir un ami à lui à serrer. Ce jour-là, il pleut, il perd le contrôle du véhicule. Et sa Mercedes vient s'enrouler autour d'un arbre. Donc, vous voyez, une mort, on ne peut plus pas en a, entre guillemets. Encore un méfait de la voiture. Alors, maintenant qu'on a essayé un petit peu de poser le peintre dans ses multiples facettes, maintenant, on va essayer de voir. Et c'est là, justement, que je vais vous donner à voir. Parce que je pourrais vous expliquer le mouvement des Nabis avec des mots très compliqués, mais je ne pense pas que ça vous intéresserait plus que ça. Je crois que s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par ce mouvement, il y a d'excellents livres sur le mouvement Nabis qui sont sortis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vous amener dans la toile. Voilà. On va essayer de comprendre tout ça. On va essayer de voir un petit peu toutes les influences et tout le travail artistique qu'a fait Aristide Mayol. Alors, maintenant, je vais vous faire un peu travailler. Parce que, bon, la technique, c'est une chose. Mais la peinture, c'est aussi la touche. C'est aussi l'esthétique. Alors, le mouvement des avant-gardes, de la fin du 19e et du début des 20e, c'est quelque chose d'assez foisonnant. C'est vrai que l'art se libère de beaucoup de choses. et que les artistes vont commencer chacun à chercher de leur côté. Alors, si je vous mets ces deux tableaux, vous voyez un peu. Donc, on a Gustave Caillebotte avec les Périssoirs, 1878, et Alfred Ciselet avec le repos au bord d'un ruisseau de la même année. Alors, si je vous dis, regardez ces toiles, d'après vous, dans quel mouvement avant-gardiste on peut être ? Une idée ? Oui, les impressionnistes. C'est bon. Celui-là, on l'ajuste. Alors, si maintenant, je vous fais voir celui-là, ces deux-là, donc là, on a André Dorin, Collioure, le port de pêche, et Henri Matisse, paysage de Collioure. Fauvisme. Ah, je vois que j'ai affaire à des spécialistes. C'est ça. Et si maintenant, je vous montre cela, celui-là, c'est facile. Donc, on a Marcel Duchamp, nu, descendant l'escalier, 1912, et Georges Braque, le viaduc à l'estac, 1908, et ça, c'est, vous l'avez dit, c'est cubisme. Donc, jusque-là, c'est très simple. Maintenant, si je vous mets ces trois tableaux, alors on a Maurice Denis, La lutte de Jacob avec l'ange, on a Ranson Paul, Femme à la cruche, et on a Aristide Mayol, jeune fille à l'ombrelle. Ça, c'est plus difficile. De suite, ça complexifie les choses. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces trois tableaux ne se ressemblent pas, il ne semble pas y avoir d'esthétique commune. Eh bien, ces trois tableaux sont l'œuvre des Nabys. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Ce n'est pas toujours très simple. Alors, en fait, le mouvement Nabys, c'est un mouvement pictural qui est composé d'individualités regroupées, on va essayer, il vaut mieux le mettre, regroupées pour appliquer un programme spirituel et esthétique commun, mais exprimé selon la sensibilité différente de chacun de ses membres. C'est-à-dire qu'ils sont tous à la recherche du même but, mais chacun va le faire à sa manière. C'est d'où toute la difficulté d'arriver, comme ça, de prime abord, à dire « Là, ici, j'ai affaire à un Nabys. » Alors, en fait, le point de départ, il est là. C'est Paul Gauguin. Donc, Paul Gauguin, dans sa période école de Pontaven. Donc, Paul Gauguin, dès les années 1880, eh bien, essaie de sortir un petit peu la toile de l'atelier du peintre. On essaie d'aller peindre le plus possible à l'extérieur, un petit peu comme l'école de Barre-Bison. Et donc, il va nous faire, en 1888, la vision après le serment ou la lutte de Jacob avec l'ange. Donc là, c'est un tableau qui est très, très intéressant. Pourquoi ? Eh bien, parce que, d'abord, on n'a quasiment pas de perspective. On a ici cette grosse branche. Mais alors, on ne sait pas si elle est au sol, si elle est en l'air. En tout cas, elle sépare deux espaces. Un espace dans lequel on a Jacob ici et l'ange avec les deux ailes. Donc ici, on va dire que c'est plutôt le côté du divin, du céleste. Et de ce côté-là, eh bien, on a ces femmes et ce curé en train de prier avec un âne. Là, j'ai du mal à comprendre. Mais en tout cas, on est du côté terrestre. Alors, on se dit que, normalement, s'il doit y avoir bataille et si ces gens sont en train de regarder une bataille, ils devraient être sur de la terre ou sur de l'herbe. Donc, à la limite, on devrait avoir un sol marron ou un sol vert. Là, pas du tout. On a un sol rouge. Pourquoi ? Eh bien, parce que le sol n'est pas fait pour représenter le sol. Il est fait pour mettre en valeur les personnages. Donc là, on commence à avoir déjà quelque chose. Cette idée de le peintre n'est pas un photographe. Il n'est pas obligé de représenter la réalité qui se pose à l'œil. Alors, Gauguin, on ne peut pas encore dire qu'il est symboliste. Il est idéiste. C'est-à-dire qu'il essaie de représenter une idée. Si vous demandez à Gauguin de représenter un arbre, ce n'est pas sûr qu'il vous fasse un arbre qui soit ressemblant à un arbre. Il va vous faire l'idée que lui peut se faire d'un arbre. C'est ça qu'il va représenter sur la toile. Ce qui après va donner le figuratif. Du moins, la différence entre le figuratif et l'abstrait. Par exemple, on voit ici des œuvres. Ce qu'on a sous les yeux, certaines, ne représentent pas la réalité. Elles représentent la réalité vue au travers de l'œil d'un artiste. C'est différent. Alors, quand il est à Pont-à-Veine, Gauguin prend sous son aile un jeune peintre. Ça, c'est Maurice Denis qui est un des théoriciens du mouvement Nabisse qui nous dit qu'un tableau, avant d'être un champ de bataille ou une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblée. Et donc, cette idée-là va perdurer jusque chez les symbolistes. Alors, par exemple, un des grands surréalistes, symbolistes, c'est René Magritte. Donc, vous avez tous en tête ce tableau, la trahison des images. Vous savez, c'est ce grand tableau où il a représenté une pipe et où il a écrit en dessous « Ceci n'est pas une pipe ». Alors, c'est vrai que la première fois qu'on voit le tableau, on se dit que ce monsieur doit se moquer de nous. Mais en fait, pas du tout. Il l'explique lui-même. Il dit « Non, ce n'est pas une pipe parce que je ne peux pas la prendre, je ne peux pas la bourrer de tabac, je ne peux pas l'allumer, je ne peux pas la fumer. » Ce qu'il y a sur la toile, ce n'est pas une pipe, c'est la représentation de l'objet pipe. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Quand vous voyez un tableau avec une femme nue dessus, ce n'est pas une femme nue. C'est tout simplement le dessin d'une femme nue. Ce n'est pas la même chose. Là, on commence déjà un petit peu à rentrer dans ce qui va préfigurer l'art abstrait. Alors, tout va commencer en 1888. Je vous disais que Paul Gauguin va prendre sous son aile un jeune peintre qui s'appelle Paul Sérusier. Et en 1888, ce peintre, aidé par Gauguin, va produire une œuvre que vous avez ici. Elle date donc de 1888. Vous voyez, les deux peintres travaillent à ces œuvres-là la même année. Et donc, c'est une œuvre qui s'appelle « Le Talisman ». Alors, c'est difficile à voir ce que ça peut être. Donc, en fait, ici, on a un plan d'eau. Ici, une rivière ou un canal, plutôt, parce qu'on voit qu'il est aménagé. Ici, on a une ligne d'arbre et là, on voit une maison. Et tout ce que vous voyez là, c'est le reflet. Alors, vous voyez que là, on est bien, bien loin des impressionnistes. Les impressionnistes, il fallait rendre la réalité de la lumière et surtout la réalité de la lumière sur l'eau. Là, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'idée qu'a voulu faire passer Paul Sérusier. C'est l'émotion. Pourquoi ? Parce que les nabis qui recherchent, c'est d'essayer de réinsuffler du sacré dans l'art. Parce qu'avec les impressionnistes, quelque part, on est tombé tellement dans la réalité que quelquefois, on peut être proche de la photo. D'ailleurs, les impressionnistes vont être très amis avec les grands photographes qui démarrent, et en particulier Nadar. Mais là, non. Là, pas du tout. Là, on n'est pas là pour représenter exactement ce que voit l'œil. On est là pour essayer de provoquer une émotion qui va nous permettre d'aller au-delà de ce que notre œil voit. Vous savez comme des fois quand on est devant certains paysages et qu'on se dit « Waouh ! » Donc, on n'est pas simplement pris par ce qu'on voit notre œil. Il y a aussi ce à quoi nous renvoie cette image, nous renvoie au niveau de nos émotions. C'est un petit peu l'idée des nabis. Et justement, cette idée, ils vont essayer de la poursuivre chacun à leur manière. Alors, Sérusier va rentrer à Paris avec ce tableau et bien sûr, ça va provoquer des discussions. Et c'est comme ça que va se monter le groupe Nabi. Alors ici, on voit deux œuvres d'Aristide Mayol. Donc, le fameux Abourousse, le monsieur qu'il a financé quand il était à Paris. Et donc, on arrive quand même à retrouver des choses chez les nabis, des choses communes. Alors la première, vous le voyez, il n'y a quasiment pas de perspective. La perspective ne les intéresse pas. Soit elle est absente, soit elle est suggérée, soit même, quelquefois, elle peut être totalement fausse. La restitution de la perspective ne les intéresse absolument pas. Ensuite, il y a quand même une constante, c'est la ligne d'horizon. Vous voyez, la ligne d'horizon chez les nabis, bien souvent, elle est située très haut. Pourquoi ? Parce que, eh bien, ça permet tout simplement d'intégrer le personnage dans la nature. Pourquoi ? Parce que pour les nabis, on ne peut pas séparer l'homme de sa nature animale. De sa nature. Et c'est comme ça, donc, que vous allez voir que les personnages, en fait, sont très grands et totalement intégrés dans le paysage. On voit ici la bérousse. Alors, l'idée aussi, c'est de travailler par grands aplats de couleurs. Vous voyez ici, par exemple, l'abbé, habillé tout en noir, bien sûr, qui va se, comment dire, qui va émerger face à ce fond où, vous voyez, je vous parlais des arbres tout à l'heure, Mayol n'a pas représenté les arbres dans leur réalité. Il nous a simplement, avec quelques traits marrons et des dégradés au niveau du verre, eh bien, il va nous représenter un feuillage dense. Et c'est sur ce feuillage dense que la bérousse va ressortir puisque lui, il est habillé en noir. Et puis, vous voyez, là, il n'y a pas, comment dire, on n'a pas tellement de recherche de subtilité. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces grands aplats de couleurs et même à la limite, on a tendance à cerner le personnage, c'est-à-dire à faire des gros traits noirs ou bruns pour bien différencier les différents espaces. Par exemple, ici, vous voyez, Mayol, il va nous faire à la plage, la mer, le ciel. Il aurait très bien pu faire le ciel bleu. Ben non, parce que le ciel bleu, avec le bleu de la mer, on aurait eu du mal à voir. Là, on préfère les choses très tranchées. Une bande jaune pâle, une bande bleue, une bande jaune et une bande noire puisque cette partie-là est censée être à l'ombre. Et le personnage au milieu, eh bien, va se détacher. Donc, vous voyez, il y a cette idée. Pourquoi ? Parce que l'essentiel, c'est d'aller au symbole. On va essayer de, comment dire, de réduire au strict minimum l'objet. Et donc, cette recherche-là du symbole et de, on va dire, de la ligne pure, en fait, va venir des estampes japonaises. Alors, jusqu'en 1857, le Japon s'est totalement fermé. C'est-à-dire qu'il n'a quasiment aucun échange et lui, en autarcie, il n'a quasiment aucun échange avec les pays occidentaux. Et puis, en 1857, la famille gouvernante va changer et c'est comme ça que le Japon va commencer à s'ouvrir et vont apparaître ce qu'on appelle en France les crépons. Alors, les crépons, c'est quoi ? C'était des papiers d'emballage et sur ces papiers d'emballage, eh bien, on représentait des estampes. Et c'est comme ça donc que les estampes vont très très vite se diffuser partout en France et à peu près dans tous les foyers. Pardon. Et c'est donc comme ça que Mayol et les Nabis vont être très très influencés par les estampes. Alors, vous voyez ici, on a la jeune fille de profil, Toile d'Aristide Mayol qui date de 1893. Alors, on vient de plus simple, on voit la jeune fille. Derrière, on a un fond qui est jaune-or. Je ne sais pas trop où elle est, si elle est à l'extérieur, à l'intérieur. Et ici, eh bien, notre regard est arrêté par cet arbre. Alors, ce qui est intéressant dans cet arbre, vous voyez, c'est une tige et ici, on a quelques feuilles qui sont symbolisées. Donc, j'ai ici une estampe. Alors, voici, je ramène un peu. Voilà. Et ce qui va m'intéresser, c'est la partie en haut à droite. Vous voyez cette partie-là ? Eh bien, si je l'agrandis, vous voyez qu'on a exactement le même type de traitement au niveau de la végétation. Des traits qui sont censés représenter des sections de bambou et vous voyez ces feuilles aussi qui sont très stylisées. Donc, il y a vraiment cette idée de styliser au maximum pour revenir à l'essentiel de la forme. À la pureté, on va dire, de la forme. Alors ici, on a une autre oeuvre d'Aristine Mayol qui s'appelle La vague. Pareil, la lithographie, vous savez, cette grande pierre calcaire sur laquelle on vient faire des traits et qu'on vient graisser ensuite. Et donc là aussi, on voit tout l'apport parce que c'est vrai que quand je vois ce tableau, La vague, ça me rappelle quelque chose. C'est ça. La grande... Pardon, excusez-moi. Voilà. On a ici, Okusai, la grande vague de Kanagawa de 1831. Alors, quand je regarde ce tableau, eh bien, je m'aperçois de quoi ? Que dans cette partie-là, ici, on va retrouver, vous voyez ici, le traitement. Ici, ce traitement qu'on va retrouver. Ici. Cette même façon par des lignes d'essayer de reproduire un petit peu les effets de l'eau. Et pareil pour le bas, quand on prend cette partie-là. Voilà, donc ce que ça donne. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver ici. Vous voyez ici, donc. C'est exactement ces traits qu'on va retrouver là et qui vont donner cet aspect de l'eau, en fait. Et puis, si je continue toujours sur la grande vague de Kanagawa, ce qui est intéressant ici, donc, que nous raconte ce tableau ? Eh bien, tout simplement, ce tableau nous parle de pêcheurs qui partent ou qui reviennent de la pêche et qui sont confrontés à une vague gigantesque. On peut penser, donc, on voit ici, il y a trois barques. Une, deux, trois. Et donc, on est à ce moment dramatique où, je vais peut-être enlever, voilà, on est dans ce moment dramatique où cette énorme vague est suspendue au-dessus des marins et on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont passer au travers ? Est-ce qu'elle va tomber sur le bateau ? Est-ce qu'elle va fracasser le bateau ? Ils vont se noyer ? On est là vraiment dans cet instant dramatique où la vague est suspendue. Donc, vous voyez ici les pêcheurs qui sont sur le bateau et donc, on voit qu'ils se courbent en attendant que la vague leur tombe dessus. C'est-à-dire que on a ici des hommes qui sont totalement pris dans la nature et qui sont totalement le jouet des éléments naturels. Alors, ils sont représentants tout petits et pourtant, c'est eux, quelque part, qui occupent tout l'espace. Et donc, je viens d'arriver à ce tableau de Mayol qui s'appelle La Vague. Tiens donc. Et là, ce tableau est très intéressant parce que, quelque part, on va dire que c'est un condensé de l'esthétique nabi. D'abord, ce tableau est un peu perturbant. parce qu'on ne sait pas trop si le personnage est en train de se baigner ou s'il est en train d'être englouti par le flot. Déjà, la couleur de l'eau. La couleur de l'eau est verte. D'habitude, quand on se baigne, c'est plutôt l'eau bleue. Il y a un très beau tableau, d'ailleurs, au premier étage, je ne me rappelle plus le maître qui l'a fait qui s'appelle La Baignade, où on voit comme ça tout ce bleu qui explose. Ici, on est dans une mer verte, jaune. Et puis, on a ce personnage qui a la main un petit peu comme ça en avant. Alors, on ne sait pas trop si elle se protège de la vague ou si elle essaie de plonger. C'est un peu perturbant. On ne sait pas trop. Et puis, surtout, on a cette couleur chair qui vient trancher avec le sombre de la mer. Alors, la vague, en fait, elle est ici. Donc, vous voyez, toujours pareil, l'horizon, toujours très haut chez les nabis. Et puis, surtout, regardez, elle est où ? Elle n'est pas dans ce sens. Si jamais je la mettais dans ce sens, je verrais très bien que cette dame, en fait, est en train de se baigner. Pourquoi ? Tout simplement parce que Mayol, au lieu de regarder la scène comme ça, il vient de la regarder dans l'eau. Et c'est ce qui fait que le personnage est noyé autour de l'eau. Il est pris dans cette masse d'eau. C'est ce qui donne ce côté, on va dire, perturbant, le tableau. On ne sait pas trop. Alors, c'est pour ça que souvent, ce tableau s'appelle la vague ou l'englouti. On ne sait jamais trop. Et donc, ça plate couleur, des choses très tourbillonnantes et des éléments qui sont cernés. C'est-à-dire qu'on fait des traits pour bien séparer le corps de la mer. Un impressionniste nous aurait représenté les choses de manière totalement différente. Il aurait essayé de fondre un petit peu la lumière du corps, la lumière de la mer et ici, pas du tout. On a vraiment voulu faire une opposition très très tranchée. Alors, Nabi. Alors, Nabi, qu'est-ce que ça veut dire ? La racine première, ça veut dire tout simplement prophète. En langue hébraïque, un Nabi, c'est un prophète. Alors déjà, prophète, ce n'est pas un mot qu'on emploie tous les jours et puis, c'est un mot qui va toujours nous amener vers le religieux. Alors, je vous l'ai dit, il y a cette volonté de ramener de l'art, du mode sacré dans l'art. Et donc là, prophète. Alors, je me suis posé la question parce que j'aurais pu vous dire voilà, Nabi, ça veut dire prophète, poème, basta, la ligne. Ben non, on va essayer un petit peu de se plonger là-dedans parce que c'est eux-mêmes qui ont décidé de s'appeler les Nabi. Donc, ils ont décidé de se donner le nom de prophète. Ça veut dire que, quelque part là, ils font acte de foi, ils ont envie de nous dire quelque chose et le mieux, c'est d'essayer de comprendre au mieux possible ce qu'ils ont voulu nous transmettre. Alors, si je cherche dans le dictionnaire de la langue française, de l'académie française, donc, le prophète, c'est celui qui est l'interprète du ou des dieux. Alors, c'est vrai que, chez les Nabi, il y a un côté mystique, en particulier chez Maurice Denis. Alors, Maurice Denis, le théoricien, donc, lui, Maurice Denis, il est très, très mystique, mais au niveau religion catholique. Il va faire beaucoup d'oeuvres qui vont avoir attrait avec la religion chrétienne et surtout les mystères de la religion chrétienne. On a aussi un autre qui est Pierre Bonnard. Alors, Pierre Bonnard, lui, il est très, très intéressé par les estampes. D'ailleurs, on va l'appeler le Nabi Japonard, forcément. Et alors, lui, il va carrément s'intéresser à la mystique des pays asiatiques et en particulier au bouddhisme et au shintoïsme. Et d'ailleurs, il va se convertir au bouddhisme. Donc, vous voyez, cette recherche, on va dire, religieuse, en même temps que cette recherche artistique, et les deux sont menés de pair. Mayol, lui, il est un petit peu différent. C'est pour ça, d'ailleurs, que pour certains historiens de l'art, Aristide Mayol n'a pas vraiment fait partie du groupe des Nabi. Alors, j'ai pu lire chez certains auteurs que Mayol ne faisait pas partie du groupe des Nabi parce qu'il avait moins de culture que les autres. Bon, ça, je crois que c'est un petit peu du parisianisme. C'est Paris contre la campagne. Donc, on se dit, bon, Mayol, le fils d'un épicier de Valium sur mer, on va dire, peut-être un peu plus bête que les autres. Bon, j'ai du mal à y croire. Et je crois que vraiment, ce qui va, comment dire, distinguer Mayol des autres Nabi, ce qui va distinguer Mayol des autres Nabi, eh bien, c'est que lui, il n'est pas du tout religieux. La religion, je ne dis pas qu'il n'a pas de religion, je dis qu'au niveau de son esthétique, la religiosité a peu à y faire. Donc, prophète, ça veut aussi dire celui qui annonce à l'avance un événement par voyance ou par intuition. Et Mayol est plus là-dedans. C'est-à-dire que lui, il a une certaine vision qu'il va prophétiser, c'est-à-dire qu'il va nous donner. Alors, la mystique, je vous parlais, les Nabi sont des mystiques, la mystique, c'est dont la signification n'est discernable que par rapport au mystère. Bon, alors, ça a l'air bien compliqué, ça, comme définition. Alors, on va s'intéresser au mystère. Ça, c'est la modernité. Alors, donc, mystère, ça peut vouloir dire deux choses. La première, c'est un enseignement secret qui n'est expliqué qu'au seul initié. Alors, par exemple, à l'Antiquité, on a une religion à mystère qui est bien connue, qui est la religion de Dionysos chez les Grecs et donc, qui devient Bacchus chez les Romains, les fameuses Bacchanales, ces femmes ivres qui dansent pour entrer en trance. Donc, en fait, vous, si jamais on avait été à l'Antiquité, on aurait très bien pu rentrer dans une église, personne ne nous aurait rien dit, on aurait suivi le culte chrétien sans aucun problème comme on peut encore le faire aujourd'hui. Si vous voulez suivre le culte musulman, vous pouvez rentrer dans une mosquée, même en ne l'étant pas, personne ne vous dira rien, vous pourrez suivre le culte musulman. Si vous voulez rentrer dans un temple bouddhiste, même sans être bouddhiste, vous y rentrez, vous pouvez suivre la prière. Par contre, chez les religions à mystère, vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas été initié, vous n'avez pas le droit de suivre le culte. Mais on voit là quand même qu'il y a enseignement, secret, religion. Alors ensuite, il y a une deuxième définition. Le mystère, c'est aussi un dogme révélé comme un objet de croyance et qui ne peut être expliqué par la raison. Je crois en quelque chose comme par exemple l'eucharistie pour les chrétiens. La mort du Christ et sa résurrection ne peuvent pas être expliquées par la science et pourtant, pour certaines personnes, c'est une vérité. Pourquoi ? Parce que c'est un dogme auquel elles croient. Point. C'est la différence entre science et croyance. La science se doit d'être prouvée. La croyance est personnelle à chacun. Et donc, Mayol, lui, est plutôt de ça. Il est plutôt du dogme révélé. Alors ici, on a un de ces tableaux que j'aime beaucoup qui s'appelle « Denus dans un paysage ». Alors, on va retrouver les grandes caractéristiques esthétiques en abyss. Regardez. Une ligne d'horizon qui se situe très haut dans le tableau. Ensuite, on voit ces arbres qui sont pés comme des tubes en fait, qu'on a bien cernés de noir pour être bien sûr. on voit que la perspective alors la seule perspective qu'on a c'est loin et près. Voilà. Près, les personnages et ces deux arbres ceux-là, loin. Ici, donc, on a une représentation. Alors, on ne sait pas est-ce que c'est un lac, est-ce que c'est une mare, est-ce que c'est du sable. On ne sait pas trop. Mais ce n'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le côté un petit peu mystérieux qui se dégage de ce tableau quand on le regarde. On a là deux femmes qui sont dans un jardin. Alors, c'est vrai que pour notre culture à nous, on voit deux personnages nus dans un jardin. On pense à quoi ? Au jardin d'Éden. Le paradis. Et en plus, si on regarde bien, ici sur le côté, et ici aussi, on a des roses rouges. Et c'est vrai que le rouge rappelle quoi ? on rappelle la pomme. Donc, on pourrait se dire tiens, là, on est dans le jardin d'Éden. Mais non. Parce que c'est deux femmes ou alors c'est un jardin d'Éden un petit peu particulier. Donc, on aurait une œve et une livide peut-être. Mais en tout cas, voilà, cette idée-là, c'est l'idée de Mayol. L'idée de Mayol, c'est quoi ? C'est le mystère de la vie et pour lui, le mystère de la vie, c'est quoi ? C'est le corps féminin. C'est la femme pour Aristide Mayol. Alors, vous voyez, ce sont toutes les œuvres que je vous ai montrées. Et vous voyez que dans toutes ces œuvres, il y en a neuf. Il n'y a qu'un seul homme qui est représenté. La Verus. Et encore là, c'est pour lui, c'est pour le remercier de l'argent qu'il lui avait donné. Alors, vous pourriez vous dire oui, mais elle a sélectionné les tableaux en fonction de ce qu'elle avait à nous dire, etc. Alors, comme vous êtes de mauvaise foi, je suis allé voir au niveau de la sculpture et donc, je peux vous dire que Mayol, dans toute sa carrière de sculpteur qui a quand même duré plus d'une quarantaine d'années, donc vous imaginez le nombre d'œuvres qu'il a produites, eh bien, Mayol n'a sculpté en tout et pour tout que trois hommes. Le premier, c'est le cycliste, 1907, qui est exposé au musée d'Orsay. Ici, nous avons le désir, donc cet homme et cette femme. Donc ici, vous avez un corps masculin et après, le monument aux morts, le soldat mort sur le monument aux morts de Bagnouk-sur-Mer, qui est d'un 1933. Voilà, en tout et pour tout, les trois seuls hommes que Mayol a sculpté. Et encore, le monument aux morts, on voit que le soldat mort, il est entouré par deux femmes. Donc ici, on a, alors c'est où sa femme, où sa sœur. Et ici, on a une vieille femme qui doit être sa mère et on voit que ces deux femmes pleurent l'homme qui est mort. Et ici, on a trois personnages féminins. Alors, plusieurs hypothèses pour ces personnages féminins, parce que je vous l'ai dit, Mayol n'aime pas parler de ses œuvres ni de lui, donc forcément, il ne nous a rien dit là-dessus. Alors, on en est aux hypothèses. Alors, l'hypothèse la plus répandue serait de dire que ces trois femmes, en fait, sont des pleureuses. Oui, pourquoi pas ? C'est vrai que dans la culture méditerranéenne, les pleureuses font partie du rituel de la mort. Mais c'est vrai aussi qu'elles sont en nombre de trois et qu'elles sont habillées à l'antique. Et si je me réfère à l'antiquité, trois femmes, trois femmes, je vais trouver soit les trois grâces. Ça n'a pas l'air d'être ça. Ou alors, je vais trouver les parcs. Alors, qui sont les parcs ? Ce sont des divinités qui président à la vie des êtres humains. Alors, on a la première, c'est celle qui va, comment dire, c'est celle qui va présider à notre naissance, c'est-à-dire, c'est elle qui va mettre en place notre fil de vie. Ensuite, on a la seconde qui va s'occuper du déroulement de notre vie, c'est elle qui va dérouler le fil de notre vie. Et puis la troisième, bien sûr, c'est elle qui va couper le fil de notre vie une fois que nous serons arrivés à la fin de celle-ci. Et donc, on voit ici, c'est difficile à voir, mais je vous invite à venir à Banyoum-sur-Mer, c'est tout à côté. Et en plus, vous ferez une magnifique balade sur le front de mer. Et donc, on voit que ces femmes sont reliées les unes aux autres par des couronnes de lauriers. C'est quelque part un petit peu comme si ces trois divinités sorties de l'Antiquité étaient venues chercher ce jeune homme mort, ce héros, pour le diviniser. Pendant que, du côté terrestre, du côté gauche, sa femme et sa mère le pleurent. Mais, en tout et pour tout, Aristide Mayol n'a sculpté que trois hommes. Alors, pour essayer de comprendre la mystique, le mystère féminin qui obsède Mayol, rien ne meut qu'une anecdote. Alors, on est là en 1905, et Georges Clemenceau veut rendre hommage à un des pères du socialisme qui est Auguste Blanqui. Alors, Auguste Blanqui, on l'appelle aussi l'enfermé. Pourquoi ? Parce qu'il a passé quasiment toute sa vie enfermé en prison pour opinion politique. Alors, il meurt en 1881. Il a beaucoup, beaucoup théorisé sur le socialisme et c'est comme ça que, eh bien, Clemenceau veut lui rendre hommage. Et pour ce, eh bien, il appelle Aristide Mayol et il lui dit, voilà, Aristide, est-ce que tu pourrais me faire une œuvre qui rendrait hommage à Auguste Blanqui, une statue ? Alors, si on était quelqu'un de basique, on dirait, d'accord, il faut rendre hommage à Auguste Blanqui, eh bien, on va faire une statue d'Auguste Blanqui. Peut-être on va faire son portrait ou peut-être on va le faire en pied, mais on va essayer de rendre le visage de cet homme. Eh bien, voilà la réponse que fait Mayol à Clemenceau. Il lui dit oui. Donc il lui dit oui, je vais vous faire un beau cul de femme et ce sera l'action enchaînée. Alors, on pourrait rester sur le côté trivial de l'œuvre puisque la voilà, 1805, l'action enchaînée, j'étais à dire quand même que c'était Madame Mayol, c'était Clotilde Narcisse, donc on voit que quand même Madame Mayol était une femme catalane. Alors, en fait, on pourrait s'en arriver en disant voilà, Mayol était peut-être un petit peu pervers, un petit peu grivois, pas du tout. En fait, là, ce qu'on a, eh bien, c'est que ici, on a cette jeune femme qui est en train, elle est menottée derrière, elle a des chaînes, donc elle est en train de casser ses chaînes et vous voyez, son pied sort du socle de la statue. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'elle est en train, justement, c'est l'action qui est en train d'enlever ses chaînes pour pouvoir partir, pour pouvoir aller libérer l'être humain. Donc, vous voyez derrière, la femme nue, il y a autre chose. Pourquoi ? Parce que pour Mayol, le symbole du corps féminin lui permet d'accéder au mystère du divin, c'est-à-dire au mystère de la vie. Et quoi de mieux qu'une femme pour représenter la vie ? Et donc, bien sûr, ici, vous avez le tombeau d'Aristine Mayol, puisqu'Aristine Mayol s'est fait enterrer à Bagnoule-sur-Mer dans son atelier au bas de la Roum. Donc, il est enterré juste en dessous. Et comme c'est un autaf, il a choisi une statue bien particulière qui est la statue qu'on appelle la Penseuse ou la Méditerranée. Elle est plus connue sous le nom de la Méditerranée. Elle date de 1905. Alors, chaque fois que je vais dans cet endroit et que je vois cette statue, me revient toujours une strophe de l'œuvre de Brassens, qui était aussi méditerranéiste convaincue, on va dire. Et donc, qui a été écrite en 1866. Donc, Mayol ne connaissait pas le travail de Brassens, mais peut-être que Brassens connaissait le travail de Mayol. Parce que, dans sa supplie que pour être enterré à la plage de Sète, il y a une des strophes où il nous dit « Cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau, mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de par avant pour changer de tenue et les petits-enfants diront chouette un château de sable. » C'est un petit peu, je trouve, c'est cette idée qui a aussi un petit peu motivé Mayol. Ce n'est pas pour rien qu'il a choisi la Méditerranée. Il est profondément amoureux de cette mer, de ses paysages et de sa culture. Il est banoulinque. Mais surtout, c'est cette idée de modestie qui se dégage de ce tombeau. On n'est pas là dans quelque chose de très grand, de très grandiose. Vous voyez, on est entouré par les pins, les jardins, autour, on a les vignes. Règle de bien grandiose, ce n'est pas du tout ce qu'il voulait. Mais c'est cette idée de baigneuse. Donc alors, la Méditerranée, si je la mets à l'endroit, si je la vois de face, la voilà. Et si je la regarde, elle va me rappeler quelque chose. Elle va me rappeler tout simplement une des tapisseries que je vous ai fait voir. Vous voyez. Et donc, vous voyez qu'en fait, celle-là, la baigneuse, date de 1896. Donc on a cette femme qui est assise. Elle a ici la main qui prend appui sur le sol. Alors, elle a une position un petit peu étrange au niveau de la main, c'est-à-dire qu'elle prend appui comme ça. Bizarrement. Et elle a un bras qui revient comme ça sur sa poitrine. Et donc, on voit qu'en 1905, c'est-à-dire 9 ans plus tard, en ayant complètement changé de technique, ici on est sur de la tapisserie, ici on est sur de la sculpture, modelée, puisque c'est du bronze, et bien on va reprendre le même modèle. Alors, il va un petit peu évoluer, on voit que la main s'est remise dans le bon sens et que le bras est venu sur la tête, soutenir la tête qui est toujours aussi inclinée. Et donc, on voit au travers de ces deux œuvres que c'est toujours la même chose qui l'a motivée. Cette recherche du corps féminin pour essayer d'évoquer le mystère de la vie et ce qu'il y a au-delà de la vie. les techniques changent mais l'idée reste toujours la même, l'idée qui va poursuivre toute sa vie, c'est-à-dire essayer de rechercher ce qui fait de la femme une femme. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Applaudissements